C'est la rencontre d'un pâtissier et d'une homologue puisque le vin a la réputation de ne pas se déguster avec du chocolat. Donc le premier mariage, ça sera effervescent. Avec le chocolat au lait, une ganache chocolat au lait monté avec de la framboise à l'intérieur pour accompagner l'effervescent. Ensuite, on passera à la cave de Rougier, les restants. Sur un assemblage de rôles et d'unis blancs, ce sont des vieilles vignes. Ici, un chocolat blanc, c'est une pure gourmandise tout simplement. C'est le tout nouveau chocolat qui a été sorti par la marque Valorana. C'est l'équivalent de chocolat blanc caramélisé en fait. C'est un petit goût de biscuit bien coussillant. Ensuite, on passera sur un rosé fruité type la rose des gants avec un chocolat aussi type fruité. Ici, on a un chocolat de Madagascar, c'est une pure merveille. C'est mon préféré. On a une origine Madagascar et on a des notes de framboise quand on déguste ce chocolat. C'est vraiment un produit très haut de gamme. Alors ici, on a un concentré de chocolat. C'est un produit que vous ne trouvez pas dans le commerce. C'est quelque chose de très puissant, très amer. C'est pour les gens qui aiment des produits très forts en chocolat. Un vin moelleux avec du sucre pour contrebalancer avec ce côté acidité du citron. Alors en fait, le citron, c'est le citron de menton. Le citron de menton est très peu acide mais beaucoup parfumé. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de mauvais vin. C'est impossible. Il faut vraiment avoir la tête ailleurs. Après, savoir travailler son terroir, savoir travailler sa matière première. C'est comme un pâtissier, comme toute personne qui va travailler une matière vivante. C'est le savoir-faire, c'est l'expérience. C'est savoir ce qu'on a envie de transmettre aussi. Bouteille d'effervescence. Souvent, vous allez être là en train d'essayer de tourner le bouchon et vous avez une petite prise. En fait, il suffit de tourner le cul de la bouteille. Et vous le faites tout simplement sans effort. Le bon bruit du bouchon. On l'entend rarement dans le bouteille. Si on n'avait pas trouvé avec Jean-Charles l'apport avant des éclairs humains et des vins, vous seriez peut-être au bout du cinquième éclair écœuré. Des applaudissements des vins. Oui. Merci. Merci. Merci.